Salut à toi, c'est Switch, j'espère que tu vas bien. Comme chaque semaine, on va faire les défis hebdomadaires chaque daddy bandit. Comme tu peux le voir, je suis un peu un chien de thune parce que je n'ai pas joué de la semaine depuis ma dernière vidéo Riders Republic parce que j'étais sur Dirt 5. Donc je vais acheter ce que je peux acheter déjà pour commencer. Voilà du coup il me manque 33 balles pour acheter le dernier 500 balles sur la playlist free for all. Terminé 3 events de playlist free for all, c'est pas grave. En farmant le reste, je pense que ça me fera gagner les 500 boules qui me manquent. Donc qu'est-ce qu'on a à faire cette semaine ? Tricks machine, cumulé 250 000 points en réalisant des tricks avec la motoneige freestyle, ok donc sur la playlist free for all ou dans l'event Prada Beyond the Line. Terminé 15 contrats de sponsor, ok. Terminé 15 events avec des équipements funky ou jouets, c'est la même chose, avec l'event solo versus ou playlist free for all. Terminé 3 mass race, ah, il y a une nouvelle course. Nouvelle motoneige freestyle et vélo jumbo. D'accord, course spéciale, on verra ça. Ensuite, terminé un contrat de sponsor pour Prada. Atteint 40 étoiles puis termine l'event Prada Beyond the Line pour déverrouiller le sponsor. Ok, bah on ira le faire juste après. Et donc défi principal des 5 défis chèque Daddy Bandit. Débloque un vélo. Et là j'ai vu passer des chaussures de randonnées rouges. Ok, sur l'event des... sur le terminé des 15 events. D'accord. 25 étoiles quand même à gagner pour les contrats de sponsor, c'est pas mal. Alors sans plus tarder, on va aller tout de suite se faire le Prada Beyond the Line. Ben voilà quand même un petit combo à 52 000 pour terminer. C'est pas dégueu ça monsieur ? Ça m'a déverrouillé le sponsor. Là c'est où les sponsors c'est là. Ah ouais mais faudrait d'abord que je finisse ce que j'ai commencé en fait. Et après quand je changerai, je regarderai si j'ai un nouveau truc à Prada. Terminé Mass Race. Quelle heure il est ? 27 ? Ah bah il y en a une dans une minute. Dans 3 minutes je veux dire. Ok. Alors spécial Mass Race, Rue Yamamotte. Course ski, snow, course vélo, rocket wing. Ah là il y a le petit logo spécial mais... Ah d'accord ouais si c'est en motoneige ok. Effectivement c'est spécial. Sympa. Donc ils ont remis les anciennes courses à la sauce motoneige. Oh ça peut être cool. Au moins on n'est pas dépaysé par le tracé. Et là le truc c'est qu'il n'y a pas d'histoire de stuff. On a tous la même motoneige. Oula, il se passe quoi là ? J'ai volé ? Putain j'étais première je me retrouve au milieu de la mêlée là. Putain les collisions c'est... C'est flipper hein. Jumbo bike... NON ! Putain ! J'ai pris cette pierre de merde là. Le jumbo bike ça change vraiment tout le... Bah tous les sauts etc. Et les impacts aussi. Comme tu peux le voir on m'a tapé dedans plusieurs fois et tout de suite ça rebondit direct. Bon allez on arrête de rigoler là les gars là. C'est pas parce que je suis de bonne humeur qu'il faut me louber, qu'il faut faire n'importe quoi là. Je suis en train d'enregistrer une vidéo moi les gars donc vous me laissez passer hein. Ce serait sympa. Oh putain ! Ok. Non non fais pas de conneries. Laisse ton kill. Putain mais... Mais non... Putain l'autre jour c'était ramasser des pommes là c'est aller dans le foin. Quatorzième. Bon. Ce fut... Ce fut laborieux. Deuxièmement je reste sur ma motte. Ah ça va j'ai pris un bon départ. Cinquième. C'est pas trop mal tout ça. Allez désolé mec hein. Tu pars dans le décor. Moi je te double hein. Je vais pas te faire de cadeaux non plus. Merde. Tu vois tu vas me louber aussi j'imagine. Allez bon vite hein. J'arrive pas à les rattraper. Et là c'est avec le passage en... Ah bah non. J'allais dire en planche de surf. Bah non du coup. C'est pas en planche de surf. C'est en motoneige. Merde putain il me double lui tranquille. Oh putain. Forcément. Si je me vautre. C'est pas compliqué de me doubler. Bon bah voilà. Quatrième. Surménage à Tétone. Oh. Ma course préférée. Avec le rocket bike à la fin. Ah il est parti pour un motoneige. Arrêtez de pousser putain. Allez ni vu ni connu. Personne a vu que j'étais tombé. Ah jumbo bike. Parfait. Ce sera peut-être un petit peu moins merdique du coup qu'en rocket bike. En tout cas moi je préfère. Bah ça m'empêche pas de faire des conneries hein. Mais d'accord. Casse toi. Yes. Troisième. Bah parfait ça m'a fait gagner 500 balles. Je vais pouvoir acheter le dernier truc qui me manque. Le truc free for all. Et ça tombe bien parce qu'on va partir faire du free for all. Ah oui non on avait dit les sponsors aussi. Donc terminer une mass race ça c'est bon. Free for all j'ai pas commencé. Les contrats de sponsors je suis déjà à 2 sur 15. 75 500 points. Bon bah c'est bon ça avance. Ok. Alors voyons voir les sponsors parce que je suis juste à côté. Ah bah ça tombe bien. Je l'ai terminé celui-ci. Donc je vais le changer. Est-ce que le Prada... Ah non pas du tout. Le Prada n'est pas là. D'accord. Alors c'est à dire quand ils disent gagner 40 étoiles. Moi j'ai déjà 7494 étoiles. Je dois faire 40 à partir de maintenant quoi. C'est ça en fait. 40 étoiles. Je sais pas trop comment ils calculent le truc. Comment c'est écrit là ? Atteint 40 étoiles. Puis termine l'event Prada Beyond the Line. Mais 40 étoiles de quoi ? Ouh. Je comprends pas bien là le délire. Bon déjà ce que je vais commencer par faire c'est changer le sponsor quand même. Parce que là il me sert plus à rien. On va prendre ça. Et je vais aller faire un peu de free for all sur la nouvelle playlist. Ah le Line Catcher avec la motoneige. Ça va. Je l'ai pas mal farmé aussi. Là le plus dur c'est bien sûr de réussir le premier saut. Le premier atterrissage du moins. Ouais c'était obligé. Bon allez c'est pas grave. Next. C'était limite. Merde. Qu'est ce que tu fais ? Oh putain. Le vol plané mais non. Mais la motoneige elle est en bas de la piste quoi. Ah ouais. Joli ragdoll hein. Bon allez. Fin dans 38 secondes. Bref. C'est mort. Je sais même pas pourquoi je remonte en fait. J'ai laissé le ragdoll se dérouler comme ça pour rigoler. Mais en fait je suis 8ème quoi. Avec ces conneries. Ok. C'est n'awak ça. La caméra s'il te plait merci. Ouf ouais tout ça pour gagner 5000 points de plus. C'est vrai que ça change tout. 54 000. Ok. Non j'avais pas la foi là. Dès le début je le sentais pas. Deuxième event free for all. Elbow to elbow. Édition motoneige freestyle. C'est parti. Bah donc là du coup c'est une course. Donc c'est pas ici qu'on va scorer des points. Sur les... Pour le défi en tout cas. Des points motoneige à faire sur les 250 000 points. Oh putain. Pourquoi je suis tombé ? Il m'est tombé dessus le mec quoi. Carrément. Il m'a écrabouillé avec sa motoneige. Qu'est-ce qu'il fait à zigzaguer comme ça ? Putain les ravages de l'alcool. Chez certains. C'est moche hein. Bon bah voilà vite fait bien fait. Ah bah ça va faire mal ça. Ah joli. Je suis dans le rocher. Du coup ça, ça a dû me déverrouiller un premier défi chaque daddy. Puisque j'avais trois playlists à faire. Ouais voilà c'est ça. Motoneige freestyle. Donc on a déverrouillé ça déjà. Il restera la mass race. Un peu il doit y en avoir une en cours. Les sponsors et les points. Bah ça avance tranquillement. Allez, vu que je suis tombé sur Canyon Storm, je vais la diffuser. On va voir s'il m'arrive encore des mésaventures comme la dernière fois ou pas. Je vais prendre le chemin de gauche pour voir ce que ça donne. J'avais pas encore pris. On va voir si ça coule vraiment ou pas. Ouais ça a l'air pas mal comme raccourcier. Je suis première. Ok pour l'instant ça va. Je négocie bien les sauts. Et reste tranquille Marcel. Ouf. Non mais là ça lag à fond. Je vous le dis. C'est abusé. Non 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 reste tranquille. Ah bon bah je voulais pas prendre en bas. Putain fait chier. Encore que là du coup maintenant je vais retrouver face au raccourci. Si je négocie bien cette fois-ci ça devrait me faire gagner du temps ou pas. Si ça va c'est pas trop mal. Allez vas-y bombe. Putain merde je l'aurais pas rattrapé mais pas mal. Pas si mal. Ah ok. Déconnecter la session. Bah c'est super. Ok merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il me l'a compté du coup ? Bah non. Terminé trois mass race. J'ai fait plus de la moitié de la mass race. Deux manches sur trois et je l'ai dans l'os quoi. Super merci. Putain j'adore quoi. Ah du coup là j'étais en train de fermer un peu mes sponsors en off. Bref. Et en changeant de sponsor je vois que j'ai le Prada qui est en bas qui est apparu. Par contre c'est verrouillé. Donc euh bah je sais pas. Je vais retourner une fois de plus sur le Prada Beyond the Line et on va voir. Et après je changerais le Specialized par euh par le Prada. Dommage. Bon allez Osef. Passe moi cette putain de ligne et on en termine avec ce Prada là. J'en peux plus de ce truc. Dis moi que ça a déverrouillé le sponsor surtout. C'est ça qui m'intéresse moi. Alors les sponsors. Yes Prada est déverrouillé. Alors le Specialized ça dégage. Et Prada vient par ici. Voilà nickel. C'est parti. Y bueno bien, allez. Sous-titrage ST' 501. Du coup, sur cette partie-là, à la place des roquettes-ski, on a le jumbo-bike. Aïe. J'étais en train de regarder mon classement. Et voilà ce qui arrive. Putain. Non, mais j'y arrive pas aujourd'hui. Je sais pas. Je suis fatiguée. Je n'en sais rien. Je ne veux pas dire. Enfin, je ne me cherche pas d'excuses, mais vraiment, j'ai du mal. Je pense que ça se voit. Alors, petit récap. Du coup, les points, c'est fait. Il va me rester deux contrats de sponsors à boucler et un event avec un équipement funky. Voilà, j'aurais plus qu'à faire la dernière mass race et tout sera validé pour ces défis hebdomadaires chaque daddy. Ah ! Ah bah oui, forcément, j'ai pas le même amortissement qu'avec ma planche élite. Là, je suis avec la planche one foot. Je vais y aller mollo du coup. Donc voilà, j'ai déjà un sponsor de validé. Je ne suis pas là pour péter les scores sur le run catcher. Je suis là pour boucler mes défis. Bon, on va essayer d'atterrir propre. Là, ce serait bien de faire un run un petit peu joli quand même. Allez, pose-toi. Bah non, il ne veut pas. Voilà, encore un sponsor de validé. Ah, là, je ne pouvais pas arrêter plus tôt le Trix, là. Ah bah voilà, c'est bon. Employee of the week, il est tombé. Donc ça doit être le truc de terminer les sponsors, je suppose. Voilà, du coup, on en a déjà vu popper un. Et donc le défi principal qui tombe aussi. Donc voilà, il ne nous restera plus que les mass race. Voilà, la dernière mass race à faire. Là, came to play qui tombe aussi. Donc les chaussures. Le vélo avec le défi principal. Nickel. Vous pouvez déjà aller voir les chaussures, ce que ça donne. Voilà, les chaussures. Wow, qu'est-ce que c'est ? Là, on dirait des... On dirait des Air Max avec les ressorts en dessous. Ok, pas mal. Stylé. Ça rend pas mal. Et donc l'équipement, c'est un vélo. Je crois que ça doit être un vélo de Downhill qu'on a débloqué. Ouais, c'est celui-là. Le map 1. Je te montre un petit visuel. Bon, ben voilà, il est joli. Après, les stats experts. Donc si tu commences le jeu, ça va sûrement t'améliorer. Pour ceux qui ont déjà du Elite, bon ben voilà. Ça fait juste un vélo de puce dans la collection et qui ne servira pas à grand chose. Voilà, on va patienter tranquillement que la mass race déclenche. Et en attendant, je vais me mettre au soleil pour qu'on voie bien les godasses. Tac, voilà. Bon ben c'est bien, moi qui réclamais des chaussures depuis un moment, ils m'ont entendue. Voilà, c'est pas trop mal cette petite tenue noire rouge or. Je trouve ça sympa, moi. Et voilà, suffisait de demander. Bon, je vais essayer de ne pas me faire avoir comme à chaque fois. Et non, mais ce n'est pas possible. C'est la porte maudite, celle-là. Chaque fois, je me prends un chassé ici, ça me fait louper la porte. Il n'y a pas une seule fois où je ne loupe pas. Bon alors, du coup, on est sur le classique. Donc, rocket ski normal. Oh, joli. Pas mal. Ça, si j'avais voulu le faire, je n'aurais pas pu. Accélère, que l'on fasse de St-Rider, tu peux le faire. C'est parti. Voilà, donc normalement, j'ai terminé la dernière Mass Race. Ça devrait m'avoir débloqué le dernier défi. Et voilà, c'est tout bon. Donc, j'ai eu les 10 étoiles. Et tous les défis chaque daddy sont terminés. Donc, les chaussures et les vélos, je te les ai déjà montrés. Et c'est tout bon. Et bien écoute, je vais monter sur la tour pour faire une petite danse et pour te dire au revoir pour les nouveaux joueurs de Riders Republic, puisque je sais qu'il y en a pas mal. Voilà, tu peux venir monter sur le poste d'observation et avoir une vue globale de Riders Ridge. Et donc là, si tu vois la cible Aim Here, tu te craches dessus et tu auras un skin secret. Voilà, si tu n'es pas au courant, et bien maintenant, tu l'es. Grâce à Sweet Sociopathe, la reine des bonnes astuces. Et bien écoute, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche un gros pouce bleu. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, et bien n'hésite pas à le faire. Active bien la cloche des notifications pour ne pas louper les futures sorties. Et puis, je te dis à bientôt. Peut-être pas sur Riders Republic, puisque Horizon Forbidden West sort dans deux jours maintenant. Et que normalement, je vais dessus pour faire des let's play. Enfin, je ne sais pas encore trop quel format je vais adopter sur ce jeu. Mais en tout cas, je vais le faire. Donc j'espère que ça te plaira aussi. Et puis pour le coup, pour l'instant, je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501